On va être comme ça, sur nos deux premières mêlées, on va tenter un truc. Évidemment que le projet féminin en France et en l'occurrence à holo-ruthbi évolue de plus en plus. On commence à avoir un club attrayant pour les joueuses. C'est ultra important, il y a une structuration qui se met en place autour des filles parce que ça va devenir un sport indéniable dans notre pratique. Et l'évolution passe aussi par de la préparation comme des joueurs pros. Techniquement, à chaque séance, quand il vient, il nous apprend des choses en plus. Quand on veut des séances en plus, en dehors des entraînements, avec le boulot, il peut nous prendre avant le matin, avant d'aller au boulot. Et ça apporte, depuis qu'il vient, ça fait déjà plusieurs années, entre le moment avant qu'il intervienne, quand j'ai commencé au Loup, et les années, j'ai passé mille caps depuis qu'il vient. Et j'en repasse à chaque fois qu'il vient et qu'il intervient auprès de nous. L'idée, ce n'est pas de transposer ma manière et ma vision de pensée. C'est vraiment un échange. J'ai travaillé collectivement avec Jean-Math et Jean-Pierre. Donc, ça fait évoluer. Ça me permet aussi d'évoluer en termes d'évolution personnelle sur le coaching. Mais surtout, ça va faire grandir le club, je pense. Des fois, c'est rien. C'est un changement de main, c'est un changement où l'adaptation à l'équipe, là, il savait qu'on prenait Blagnac. Il sait qu'elles sont plus costaudes, elles vont rentrer comme ci, comme ça. Il nous a tout de suite fait adapter, essayer d'adapter l'entrée en mêlée, la position tout de suite. Il adapte vraiment à chaque équipe. Ce n'est pas juste qu'on pète. Surtout, j'ai tendance à vouloir faire la bourrine et juste pousser. Alors que ce n'est pas du tout ça. Avec lui, il nous apprend à réfléchir en poussant. Aujourd'hui, on essaie de les accrocher, mais on voit la grande différence de niveau. On a joué à Montpellier il y a trois semaines et c'était très compliqué parce que les joueuses de Montpellier, elles ont déjà presque deux, trois ans d'avance. Elles ont beaucoup d'internationales. Honnêtement, il y a beaucoup de taf à faire, mais je pense qu'on peut rivaliser d'ici trois, quatre ans avec les meilleurs. Donc, recule un tout petit peu si tu veux. Allez, très bien. Je travaille beaucoup avec Annaëlle. Je suis en lien direct avec le prépa physique de l'équipe de France parce qu'il y a une cellule qui s'est mise autour d'elle pour la performance, pour la haute performance. Et effectivement, je bosse beaucoup techniquement avec elle sur le début de semaine. Et après, je bosse le jeudi. On met en œuvre tout ce qu'on a mis sur le début de semaine. C'est déjà le premier contact. Il fait le premier lien avec les pros. C'est ce premier contact. Espérons qu'il y en ait plus encore et encore. Mais oui, ça fait le premier lien. Et ça veut dire qu'on a une première reconnaissance aussi du côté des pros grâce à lui et grâce à ses interventions auprès de nous. Un, deux, trois, bosse ! Allez les filles on a... Sous-titrage ST' 501